Vous avez un projet de couvre-plancher ou chercher une idée de déco branchée? Surveillez notre circulaire et profitez du grand sol d'automne chez Déco Surface Gaspé-Décor. On revient cet après-midi une fois de plus dans le dossier de l'aide alimentaire au niveau de la Commission scolaire des Chic-Choc. Rappel des faits. L'an dernier, les écoles de la Commission scolaire, l'Escabel de Cap-Chat, Gabriel-le-Courtois de Saint-Andémont, Saint-Maxime de Saint-Maxime-du-Mont-Louis et des prospecteurs de Murdochville avaient reçu de l'aide alimentaire pour l'année scolaire 2016-2017. On parlait de 33 000 $. Cette année, le montant était passé d'abord à 5 296 $ pour l'année 2017-2018. En fait, seule l'école d'Escabel de Cap-Chat recevait de l'aide. Après avoir révisé en quelque sorte les différents paramètres, l'indice de défavorisation entre autres, on a rajouté finalement l'école Gabriel-le-Courtois de Saint-Andémont à 12 995 $. Pour un total, bon, si on arrondit les chiffres, de 19 000 $. En fait, pour ajouter les deux autres écoles, celle de Saint-Maxime et celle des prospecteurs, il manque 14 000 $. 14 000 $ dans l'ensemble du budget du gouvernement du Québec, ça ne doit pas être la mer à boire. D'ailleurs, même si on essayait de boire la mer aujourd'hui, on aurait bien de la difficulté. Alors, 14 000 $, on doit être capable de trouver ça quelque part en coupant peut-être les lunchs des conseils des ministres. Et là, eux, ils mangent bien quand ils vont au conseil des ministres. On a déjà vu des reportages dans les médias nationaux, là, où c'était pas mal plus cher que le 14 000 $, probablement, là, qu'on n'est pas capable de donner aux jeunes de la commissaire scolaire des chics-chocs. Alexandre Cloutier est le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation du Parti québécois. Il réagit à tout ce qui se passe actuellement à la commissaire scolaire des chics-chocs. Mais d'abord, rappel des faits, la promesse qu'avait faite le ministre de l'Éducation Sébastien Proulx le 8 juin dernier. En deuxième complémentaire, M. le député de Lac-Saint-Jean. Mme la Présidente, le ministre doit faire en sorte que les élèves qui ont faim aient accès aux services. Je vous donne l'exemple. Jeune de Murdochville, OK? Murdochville, l'école primaire reçoit les élèves des municipalités les plus dévitalisées de la Gaspésie. Ils ont toujours eu de l'aide alimentaire. En septembre prochain, ces jeunes-là vont être encore dans des municipalités les plus dévitalisées au Québec, mais ils n'ont plus droit à rien. Ça n'a aucun bon sens. Mais honnêtement, il faut reculer, trouver le 2-3 millions qui manquent et aider ces jeunes. M. le ministre de l'Éducation. Deux choses de Mme la Présidente. D'abord, les règles administratives ont été publiées et l'aide alimentaire va aller là où elle se doit. Ce qui peut s'ajouter, Mme la Présidente, c'est des aides ponctuelles. Il y a le milieu qui peut se prendre en charge. Je peux travailler avec des organismes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Mme la Présidente, ce que je dis, c'est que des élèves qui ne seront pas soutenus, à mon avis, il n'y en aura pas, Mme la Présidente, parce qu'on en soutient au quotidien et on va continuer à le faire. Il y a cette mesure d'aide alimentaire et il y aura autre chose. Est-ce qu'on peut réfléchir à ce programme-là dans l'avenir? La réponse, c'est oui. Est-ce que vous travaillez? Ne me demandez pas de vous dire ce que je pense du député de Saint-Guinet aujourd'hui. Vous pouvez gâcher votre journée, Mme la Présidente. M. Tlouti, on vient d'entendre le ministre Proulx qui disait encore une fois le 8 juin dernier qu'aucun enfant ne manquerait son déjeuner finalement cet automne. Force est de constater qu'on est loin du résultat. Vous avez entièrement raison et c'est très préoccupant. En fait, évidemment, on parle de fondamentaux, c'est-à-dire de combler ses besoins de base. C'est ce qu'on souhaite pour nos jeunes. Le ministre s'est engagé à revenir en arrière, de revoir sa décision. Malheureusement, force est de constater qu'il y a encore des conséquences négatives. Et vous assurez qu'on va revenir à la charge. Là, ici, on parle de deux écoles sur la commissaire scolaire des Chic-Choc. Mais est-ce que vous avez un portrait provincial des écoles qui avaient de l'aide l'an dernier et qui n'en ont pas cette année? Est-ce que vous avez une idée? Pas au moment où on se parle. Mais vous aurez compris que nous allons faire le tour pour nous assurer. Parce qu'on avait pris pour acquis que le ministre avait corrigé la situation. Or, visiblement, ce n'est pas le cas. Et il y a plusieurs endroits qui, visiblement, n'ont pas droit à l'aide alimentaire alors qu'ils y avaient droit avant. Évidemment, je suis loin d'être convaincu que la situation en Gaspésie s'est soudainement grandement améliorée sur le plan socio-économique qui pourrait justifier que ces jeunes qui avaient faim l'année dernière, soudainement, tous les besoins sont comblés. Permettez-moi d'en douter. Alors, une fois qu'on a dit ça, ce que ça veut dire, c'est que les programmes qu'on s'est dotés au Québec de s'assurer que chaque jeune puisse avoir le ventre plein quand il se présente dans ses cours doit être assuré pour l'ensemble des élèves. Parce qu'on ne parle pas de centaines de millions de dollars. De mémoire, on parlait de quelques millions à peine pour remplir les besoins manquants actuellement. Oui, vous avez entièrement raison. Les sommes en G ne sont pas si importantes alors que les besoins, évidemment, eux, sont criants. Encore une fois, on parle pas de dépenses superflues, on parle vraiment de dépenses de base. Et puis, ce qui n'a pas de bon sens, c'est que, je pense que le ministre nous a dit en chambre à l'Assemblée nationale où on pensait qu'on avait réglé le dossier, visiblement, il y a encore de graves problèmes d'application. Puis d'ailleurs, je vous remercie de sonner l'alarme parce qu'il faut absolument faire des suivis appropriés. Parce que vous le disiez, quand on apprend le vendre vide, on n'apprend pas grand-chose. Donc, ça ne donne pas grand-chose de faire des motions comme on l'a fait ce matin pour une motion sur la Journée internationale de l'alphabétisation quand le jeune n'est pas outillé pour bien apprendre alors qu'il a faim. Oui, c'est vrai pour les jeunes puis c'est vrai pour tout le monde. On le sait tous. Quand on a le ventre plein, on n'a pas de concentration. Alors, on est pas mal à la base. Si on veut que nos jeunes puissent obtenir leur diplôme, apprendre des connaissances essentielles, encore faut-il que leur besoin de base soit comblé. Puis c'est pas par hasard, justement, qu'on s'est doté de tel programme au Québec. C'est parce qu'on a jugé nécessaire de bien accompagner nos jeunes. Maintenant, je veux m'assurer aussi qu'il n'y a pas de disparité sur le territoire. Il me semble que dans la grande région de Montréal, il y a une proportion importante des écoles qui soient couvertes. En tout cas, bref, il semble y avoir un vrai ménage à faire, une vraie analyse de fond. Vous avez sonné l'alarme, mais soyez assurés qu'on va faire le tour du Québec également. Mais on ne vous laissera certainement pas tomber dans la grande région de la Gaspésie. D'autant plus que la commission scolaire avoue elle-même ne pas comprendre les motifs qui ont fait que les deux écoles ont perdu leur aide alimentaire. C'est encore plus tragique, là? Oui. En fait, eux, ils disent que c'est le statu quo. Dans le fond, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui a changé soudainement au niveau du statut socio-économique. L'indice, lui, aurait changé. Mais encore, il faut en faire la démonstration. Ça a plus l'air à de la procédurité administrative et des raisons administratives que des vraies raisons de fond. Alors, on va continuer de poser des questions au ministre. Je vous invite à être attentifs la semaine prochaine. Et ce qui est donc plus difficile à comprendre, c'est que le ministre de l'Éducation est le ministre régional de la Gaspésie et qu'il n'a pas vu ces faits-là passer sous ses yeux. Bien, aussi, il les a vu passer, il les a laissé aller. Ça sera à lui de s'expliquer sincèrement. J'espère que vous l'aurez en entrevue et qu'il répondra à vos questions parce que, visiblement, ça ne fonctionne pas et ça ne correspond pas non plus à ce qu'il a indiqué publiquement à l'Assemblée nationale. Quand le ministre dit qu'il n'y a pas d'enfants qui seront mis de côté, il faut qu'il s'assure que ce soit le cas. Or, visiblement, cette situation-là n'est pas respectée chez vous. Il faut maintenir la pression sur le gouvernement du Québec. Et comment expliquer que ça fait une semaine qu'on demande au ministre de s'expliquer et c'est le silence radio de son côté? Ça, c'est injustifiable. D'autant plus l'importance du sujet qu'on discute présentement. J'en ai aucune idée. Mais s'il ne veut pas répondre à vos questions, il n'aura pas le choix de répondre à ça qu'on va lui poser à l'Assemblée nationale. Il y aura à répondre de ses actes ou de ses marques, mais plutôt. Merci beaucoup, M. Cloutier. Je vous remercie. Et puis, compter sur nous, au fond, des choses dans ce dossier-là. Ça me fera plaisir de vous reparler à ce moment-là. Merci, au revoir. Au revoir. On le disait dans l'entrevue il y a un instant, ça fait une semaine, jour pour jour, presque heure pour heure, qu'on tente de rejoindre le ministre de l'Éducation et ministre responsable de la Gaspésie pour parler de bien des dossiers, notamment celui-là. Mais la réponse jusqu'à maintenant est la suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada